Bonjour Xavier Perrin, vous êtes élu à la ville de Saint-Nazaire depuis 2014, depuis 2020 adjoint à l'éducation et aux finances, en charge de l'habitat à la Carène, membre du Parti Socialiste depuis 2005 et aujourd'hui candidat aux législatives pour une gauche sociale, écologique et républicaine. Alors vous avez décidé de maintenir votre candidature malgré les accords passés entre les différents partis de gauche. Quelles sont aujourd'hui vos divergences avec le candidat issu de la France Insoumise, Mathias Tavelle ? C'est difficile de répondre à cette question sur les divergences que je peux avoir avec le candidat de Jean-Luc Mélenchon parce que comme tout le monde ici, je ne le connais pas. Une chose est sûre, c'est que je ne pense pas que la politique se décrète depuis Paris et qu'on puisse ensuite décider depuis des états-majors parisiens qui doit représenter tel ou tel parti politique. A l'inverse, je crois que le rassemblement, l'union tel que je l'ai pratiqué sur ce territoire, il doit se faire à partir des gens que l'on connaît, qui nous reconnaissent, à partir de leurs besoins de savoir ce dont ils rêvent, ce à quoi ils aspirent, ce qu'ils entreprennent. C'est toutes les confiances que nous avons pu établir puisque c'est pour moi ma conception de la démocratie et c'est la manière dont on peut leur rendre service. Vous avez senti que c'était un sentiment partagé par d'autres adhérents du Parti Socialiste ? Oui, je crois à l'unanimité. J'ai eu évidemment énormément d'échanges, non seulement avec les socialistes nazériens, mais avec l'ensemble des socialistes de cette circonscription qui tous m'encouragent à maintenir cette candidature, notamment parce que ce rassemblement dont je parle, qui réunit aujourd'hui plus de 600 personnes qui sont des acteurs engagés sur le territoire, vous avez des élus, vous avez des militants associatifs, étaient derrière cette conception que je me fais de la politique et qui ne doit pas se résumer à des parachutages, à des décisions qui sont prises loin du territoire. Et d'ailleurs, ce que je vous dis vaut pour le candidat de Jean-Luc Mélenchon, mais il vaut aussi pour la candidate d'Emmanuel Macron. Alors vous avez vécu depuis Saint-Nazaire les crises sanitaires et sociales de ces cinq dernières années. Que pensez-vous de l'action de la députée en marche sortante Audrey Dufeu durant cette période ? D'abord, je crois qu'au terme des cinq ans de son mandat et du mandat d'Emmanuel Macron, les tensions n'ont jamais été aussi fortes dans le pays. Je crois que notre démocratie est abîmée, que les cadres qui permettaient de la réguler, de conquérir de nouveaux droits, et je pense au corps intermédiaire, au respect des élus locaux, ont été considérablement amoindris, cassés et méprisés. Vous l'avez senti en tant qu'adjoint ? Je l'ai senti en tant qu'adjoint, en tant qu'élu local. La manière dont se prenaient les décisions au mépris complet des territoires, la manière, j'étais adjoint à l'éducation, mais dont les informations sur la crise sanitaire étaient données par BFMTV, par le ministre de l'Éducation nationale, là encore dans le mépris des enseignants, des agents dans les écoles qui avaient à mettre en place les protocoles et des élus locaux, étaient, je crois, une illustration de ce pouvoir extrêmement vertical auquel moi, je ne crois pas. Et à l'inverse, ma méthode, qui est celle de Sanazaire, qui est celle de ce rassemblement que je conduis, c'est le respect des territoires, c'est le respect des corps intermédiaires, c'est comment on est capable, l'ensemble des acteurs qui se connaissent et se reconnaissent, de se mettre ensemble pour déterminer ce qui est le bien. Comment est-ce qu'on va pouvoir rendre service à la population ? Et c'est le député que je souhaite être, entendre, écouter, porter, être au service. À l'inverse, d'être désigné nationalement, soit par Mélenchon d'un côté, soit par le président de la République de l'autre et de considérer que cette circonscription est finalement une récompense. Alors, quel sera le cœur de votre programme d'une gauche sociale, écologique et républicaine ? Le cœur de ma campagne ? Alors, il y a le partage des richesses, il y a les services publics. Vous avez derrière moi quelque chose qui est absolument unique en France et qui, je crois, représente notre circonscription, c'est l'industrie. La place qu'elle doit avoir dans la réindustrialisation de la France et la place qu'elle doit avoir pour répondre aux enjeux du siècle en termes de transition écologique. Nous avons aujourd'hui une action qui est unique en France. Elle est en faveur de l'emploi. Saint-Nazaire, ce territoire, est un bureau d'études à ciel ouvert. Vous voyez derrière les éoliennes, vous voyez la propulsion vélique, la propulsion à la voile, les propulsions sur les bateaux qui sont aujourd'hui en train d'évoluer pour avoir des propulsions qui sont plus propres. Vous avez demain Airbus, vous avez les avions à hydrogène, les avions du futur. Vous êtes un député qui va défendre son territoire ? Je suis un député qui veut, qui doit défendre son territoire considérant que ce territoire, il occupe une place dans la nation à ce moment de l'histoire, avec ses enjeux écologiques qui sont les nôtres, avec cette volonté de rendre la France à nouveau dépendante, notamment par sa production industrielle, il a ce rôle à jouer. Et donc je crois pour moi en tout cas que de s'investir à l'Assemblée nationale demain en tant que député, c'est s'investir sur ces questions-là et que de ne pas le faire, je crois que c'est une faute. Alors le maire de Saint-Nazaire, David Samzin, a décidé de soutenir le maintien de votre candidature. Est-ce que votre retrait du Parti Socialiste sera définitif ? Et finalement, quelle est aujourd'hui la couleur de l'équipe municipale à Saint-Nazaire ? Je ne sais pas si ce retrait sera définitif parce que je ne sais pas ce que sera le Parti Socialiste dans quelques mois. Ça, ce sont des appareils, ce sont des partis et finalement, les partis, ce sont des outils. En aucun cas, l'appartenance à une organisation ne résume l'identité d'une personne. Moi, je suis social-démocrate et je suis social-démocrate pour des raisons concrètes. Je souhaite améliorer la vie des gens. C'est vrai sur le pouvoir d'achat. C'est vrai pour toutes ces personnes qui aujourd'hui ont des difficultés à finir leur fin de mois. Je pense notamment aux mobilités quand on voit l'inflation, quand on voit aussi l'inflation du coût de l'essence. Je pense à la retraite à 65 ans. Je pense à nos services publics, notamment l'hôpital, qu'ils se portent tous extrêmement mal. Et donc, cette famille social-démocrate, je crois qu'elle est capable de porter des réponses qui sont cohérentes, qui sont modernes, qui sont utiles pour la population. Et nous en avons de bons exemples aujourd'hui en Allemagne, au Portugal, en Espagne et même en Suède. Et donc, le député que je saurais aura aussi ce travail de reconstruction d'une maison commune à gauche capable d'apporter ces réponses dont la population a besoin. Et puis, sur la majorité municipale, j'ai envie de dire, pas de changement. Vous avez dans cette majorité, depuis 2020, des écologistes, des communistes, vous avez des socialistes et puis, vous avez des gens qui sont encartés dans des associations, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas besoin d'avoir sa carte dans une organisation ou dans un parti pour avoir ses exigences, avoir ses convictions. Pour ma part, j'étais socialiste avant d'adhérer au Parti Socialiste et je continue de l'être. Et donc, cette majorité qui a été élue sur un projet dont le cap est écologique, la boussole sociale et la méthode démocratique, elle est toujours bien dans ce rail et elle continue de dérouler son projet. Donc, il n'y a pas de changement. Merci, Xavier Perrin.